L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui n'ont pas du lien entre le Seigneur et chacun de nous. Et pour ce faire, Jésus utilise une image tendre et belle, celle du berger qui est avec ses brebis. Et il l'explique par trois verbes. « Mes brebis, dit-il, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Trois verbes. Écouter, connaître, suivre. Tout d'abord, les brebis écoutent la voix du berger. L'initiative vient toujours du Seigneur. Tout part de sa grâce. C'est lui qui nous appelle à la communion avec lui. Mais cette communion se réalise si nous nous ouvrons à l'écoute. Si nous n'écoutons pas, nous ne pouvons pas avoir cette communion. Écouter signifie disponibilité. Signifie docilité. Signifie temps consacré au dialogue. Aujourd'hui, nous sommes submergés par les mots et par la hâte de devoir toujours dire et faire quelque chose. Ainsi, combien de fois ces personnes qui parlent sont en train de parler et l'autre n'attend pas de parler. Et en même temps, il répond. Laissez la part à l'autre. On ne s'écoute pas. Ça, c'est un mal de notre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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